dans la presse mesdames et messieurs tout d'abord j'en deviens saluer ici madame Catherine Colonnard la ministre de l'Europe des affaires étrangères dans le cadre de sa première visite officielle à l'Azerbaïdjan elle est venue avec cette délégation il y a peu de temps quand nous avons eu tête à tête entretien et bien sûr notre entretien avec la participation de la délégation donc c'est pour parler nous avons évoqué nous avons évoqué le statut actuel de nos relations bilatérales et en même temps nous avons fait quelques questions régionales et je pense que nous avons partagé nos points de vue en détail bien sûr l'année passée nous avons eu le 30e anniversaire des relations trans-arbanianaises et ici nous allons faire un petit analyse à ce parcours donc ces relations ont été vraiment très très diversifiées qui est en couvrant plusieurs domaines et nous qualifions cela comme un bon exemple de notre coopération et pendant cette longue période du temps nous avons eu vraiment d'entraîné dans différents domaines y compris des projets stratégiques des grands projets du contrôle et du gaz dans le domaine énergétique nous avons travaillé ensemble pour réaliser ces grands projets stratégiques avec les entreprises françaises et dans le domaine des transports et dans le domaine aérospatial nous avons aussi eu une bonne coopération en général si nous allons voir des détails il y a donc des questions de l'éducation humanitaire culturelle et bien sûr plusieurs autres secteurs où nous avons travaillé ensemble où nous avons déjà constaté des gros résultats de notre intervention et pendant cette période de temps je veux aussi noter que nous avons aussi eu des relations parlementaires où des groupes d'amitié ont travaillé et concernant le taux des échanges commerciaux c'est à la même temps nous avons aussi constaté que cette guerre patriotique de 44 jours et après cette période de guerre la république d'Azerbaïdjan a été toujours attachée à sa constitution à la charte des nations unies et en utilisant son droit légitime à libérer ses terres et après cela cette étape de normalisation d'Azerbaïdjan a été démarrée mais dans cette période de temps nous avons eu quelques désaccords entre nous donc si nous allons apprécier ce processus du point de vue de l'agenda politique je pense que ces contacts politiques ne sont pas liés à ce projet économique mais sont plutôt liés aux questions diplomatiques et en même temps je voulais aussi souligner que la république d'Azerbaïdjan n'a jamais été une partie qui a initié cette tension dans la relation avec la république française au contraire la république d'Azerbaïdjan a prêté ses efforts pour maintenir cette relation et nous voulons aussi constater que même pendant cette période d'incompréhension la partie azerbaïdjan n'a jamais raté ses chances de communication où nous avons continué ses communications ses contacts de la manière très intensifiée et dans ce contexte madame la ministre et sa visite sont bien positivement appréciée par nous et nous pensons que nous avons entamé ces négociations entre nous pour faire développer les liens dans un sens positif et nous pensons que ce sera leur cas chers mesdames et messieurs bien sûr pendant nos débats de cette nuit j'ai présenté de nouveau la position de la partie azerbaïdjanaise concernant cette guerre et la période après la guerre et nous avons aussi informé sur les différents aspects de ces processus actuels et j'ai partagé mon avis et tout d'abord dans le contexte des négociations de paix il a été noté que malheureusement dû à la position non construite de l'arménie depuis novembre dernier nous n'avons pas eu des contacts avec la partie arménienne et juste après après des appels très ferme des partenaires internationaux on a l'espoir que la partie arménienne va revenir à cette table de négociation et en même temps il y a eu aussi le processus de commentaire où l'arménie a dit qu'elle n'a pas quitté ce parcours de négociation et concernant le traité de paix cela nous a coûté six semaines pour avoir un retour de la partie arménienne concernant nos propositions nous n'avons pas eu une coïncidence de position concernant les autres questions comme des limitations ce sont des et les autres directions marqué qu'il y a quelques mois qu'on travaille dans ce domaine donc nous de toute façon nous font dire que nous devons avoir alors une dynamique qui est plus intense et concernant les droits des arméniens locaux s'il s'agit des défauts sur leurs droits le gouvernement d'Azerbaïdjan a nommé son représentant spécial et nous avons eu notre premier entretien et la deuxième étape de ces cours de parler doit se dérouler à Bakou c'est ce que nous attendons toujours et nous pensons que ce processus a dévoilé la position de l'Azerbaïdjan qui est très claire selon nos constitutions et selon nos engagements des conventions internationales et dans le cadre de notre législation l'Azerbaïdjan reste toujours très attaché à cette tradition concernant les droits des minorités éduques et nous avons trouvé une transformation de la situation et les États-Unis avec ses minorités et les séries avec ses minorités et nous a attention à la situation qui est très bien je pense qu'elle est l'attente des dérouillées et je pense qu'elle est un extrait la situation delaughs la situation de l'Alliance s'itra se dérouillée pour cela en la situation de la situation avec la situation de la situation de la situation de la situation de l'Azina Sous-titrage ST' 501 ... Et ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a ? 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 C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a ? 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 Et pour que nous nous comprenions ? J'ai été reçu ce matin par le président Aliyev et nous sortons nous-mêmes d'un entretien qui a été ouvert et constructif comme a été celui avec le président. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, la France et l'Azerbaïdjan sont des partenaires historiques et des partenaires qui ont besoin de dialoguer. Et donc, c'est aussi pour cette raison, je le répète, que je suis là. La France a été l'un des tout premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Assemblée nationale en 1991. Et le président Macron et le président Aliyev se parlent régulièrement. Donc, nous devons le faire aussi parce qu'un dialogue étroit et conscient est utile. Et donc, M. le ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai heureuse de vous recevoir prochainement à Paris pour suivre nos échanges. Ce matin, je vous avais rendre hommage aux Azerbaïdjanais mort pour l'indépendance de leur pays en janvier 1990. Nous savons, nous nous souvenons des événements trajetifs que l'Azerbaïdjan a traversé au moment où l'on est en train de faire les soviétiques et aussi dans les années pour suivre que d'été des années difficiles. Je pense aussi, bien sûr, aux terribles années de guerre qui vous ont opposé. Je pense aussi à tous les déplacés des réfugiés qui ont dû quitter leur village de naissance pour vivre ailleurs. Je pense aux victimes des mines. Vous avez parlé des mines, j'en parlerai dans l'instant, ou à ceux qui ont perdu la vie aussi dans la guerre de 2020 et ensuite. Nous ne sommes pas indifférents à ces souffrances, M. le ministre. Nous ne le sommes pas. Et ainsi, la France a été apporté son succès au déminage, comme elle a déjà fait, parce que c'est un immense défi pour votre pays et parce qu'il y a des milliers d'euros permettra, en effet, de sauver des vies humaines. Donc, mon ministre reconstruira cette année l'aide qu'il avait déjà apporté, qui est une aide qui est sûre d'un million d'euros. Nous renouvelerons cette aide cette année et nous poursuivrons notre coopération avec l'ANAPA. Nous savons aussi que ce n'est pas la signification de la question des disparus pour les familles qui supportent ce poids terrible. Et là aussi, je pense que la France sera aux côtés de l'Azerbaïdjan et continuera d'apporter son appui au CICR, qui est-à-dire que l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan d'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan est-à-dire que le monde a été en plus, mais ce n'est pas la connaissance, mais ça ne est pas le problème. Mais il y a beaucoup plus d'appel, mais ils ont fait de nouvelles décisions, aussi bien le monde a fait de la France, le pays de l'Azerbaïdjan et les gens de l'Azerbaïdjan sont des familles des disparus et ces outils de l'Azerbaïdjan ont eu disons les appels que la communauté internationale sur des mètres depuis que ces affrontements, hélas, ont repris et ont vécu. Deux ans sont dans le pays depuis tout le monde, je leur dis aujourd'hui. Le conflit doit se résoudre par des moyens pacifiques, par la négociation. C'est la seule honte qu'on fait juste et du monde, celle à laquelle nous assurons tous, je le sais. Et aussi les pays de la région, bien évidemment, que j'inclue dans cette aspiration, c'est le souhait, bien sûr, de toutes les populations. C'est la voie de la raison et c'est ça que nous appelons les deux pays, bien sûr. Ce que nous pensons, c'est qu'il y a aujourd'hui une chance pour la paix. Il y a une chance de mettre un terme à ce cycle des affrontements, en tout cas, de mettre un terme aux horreurs, à la guerre. Votre pays a pris l'initiative de conclure un traité de paix avec l'Arménie. C'est une initiative, c'est une que nous avons salué et que j'ai retenue à saluer devant vous tout à l'heure parmi notre tour de sa bilatérale. Les niveaux sociaux sont engagés, elles sont difficiles, nous savons qu'elles sont difficiles. Faire la paix suppose beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup de patience, mais avant tout une vision. Et cette vision que nous avons partagé avec vous, c'est celle d'une région qui retrouve la paix et la stabilité qui permet à ses habitants d'avoir le meilleur spécif de prospérité comme de sécurité. Alors je fais référence, en fait, monsieur le ministre, essentiellement à la rencontre importante qui s'est tenue à Prague le 6 octobre dernier, il y a quelques mois à peine. Il y en a eu d'autres depuis, mais cette rencontre est importante parce qu'elle a permis que l'Azerbaïdjan et l'Arménie renouvellent leurs engagements, reconnaissent mutuellement leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Leur intégrité territoriale et leur souveraineté, avec tout ce que ceci implique. Et donc c'est un acquis, un acquis qu'il faut préserver, il ne faut pas revenir en arrière, il faut, au contraire, bâtir. Et donc cela implique qu'il n'y ait pas quoi que ce soit qui vienne conduire de la mise en cause ou des retours en arrière, avancer des forces solitaires. Vous le savez, avec tous les États membres de l'Union européenne, avec les États-Unis d'Amérique, avec tant d'étants d'autres, la France encourage les efforts de médiation qui sont entrepris. Et je vous le dis très ouvertement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous encourageons ces efforts dans tous les formats possibles. Je pense que c'est ainsi que nous pouvons progresser, mais il est possible d'en finir avec ce conflit, il est possible de continuer la paix. Je vous l'ai dit et je sais que parfois nous avons sur ce point un point de vue différent, chers collègues, pour avancer sur la voie de la paix, pour progresser, pour atteindre ce qui est votre objectif et l'objectif que nous devons nous donner pour le bien-être des populations que nous servons. Progresser vers la paix, ça impose de renoncer à l'usage de la force, même à la menace de l'usage de la force, et c'est un message qui vaut pour les deux parties, pour aussi faire référence à des rhétoriques qui alimentent des comportements de défiance, là où il faut parvenir à retrouver le chemin de la confiance. Cela impose aussi de créer des négociations propices aux négociations, et à cet égard, vous le savez, nous l'avons dit plus vite, déjà de nombreuses reprises, nous déplorons les mesures unilatérales prises par l'Azerbaïdjan à l'entrée du corridor de la Chine. Et donc, comme la Cour de justice internationale l'a demandé il y a quelques temps déjà, nous n'ajoutons rien à sa décision, les attraves doivent être levées. La décision de la CIG à force obligatoire, et surtout, et surtout, j'assiste à nouveau sur ce point, c'est un élément important pour bâtir la confiance, et c'est la confiance qui permettra aux uns aux autres de retrouver le chemin de l'égociation, de le faire de bonne foi, et avec l'objectif d'avancer, c'est une précondition. J'ai écouté attentivement, M. le ministre de l'explication, celle du président Aliyev, c'est important pour nous, c'est important pour moi de les comprendre, et je suis venu justement échanger avec vous. Et je n'ignore pas, ni parfois, votre frustration, ni vos besoins de transparence, ni le besoin de sécurité de toutes les populations, mais nous considérons que tous ces sujets, ils sont nombreux. se tiennent, tout est lié, tout peut être traité, et tout doit être traité dans les dégociations. La confiance amène des solutions, la défiance amène des difficultés, et le langage de vos partenaires européens, même de vos partenaires américains, c'est être suffisamment forts et suffisamment sages pour construire patiemment, mais résolurent ce chemin de confiance. Je vais passer là, je vous l'ai dit, je le dirai assez publiquement, et même le message, évidemment, des interlocuteurs, en même temps, nous continuons à l'affrayer en faveur du respect, du cessez-et-feu, du dialogue, de la poursuite, des négociations. Il le faut, c'est possible, d'une autre conviction, et qu'il y a un moment où il faut vraiment avancer, la paix est possible. Vous avez parlé de nos relations bilatérales, je le ferai très brièvement, nous avons effectivement une excellente base, avec plus de 30 ans de bonnes relations derrière nous, dans le domaine culturel, dans le domaine des transports, de l'énergie, des nouveaux services urbains, dans l'aéronautique, mais nous avons un potentiel à développer, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, et donc nous allons voir comment faire progresser encore ces relations. Nous avons déjà parlé, là nous avez peu à l'heure, nous avons des décisions, et puis on va jusqu'à la fin de chaque fois, nous avons un déjeuné. Et puis je te fais, pour les deux ambassadres. Mes amis, vous avez, vous avez l'impression d'avoir de votre suivi maintenant. Je vous dis, c'est très heureux que vous recevez, mais vous avez de la remédier. Je vous laissez, c'est très heureux que vous recevez us. Merci, Mme la ministre. 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 Je conteste de votre appréciation, vous n'en serez pas surprise, selon laquelle la France ne serait pas neutre. Sa position est absolument inchangée. Je le disais tout à l'heure au ministre, rappelons la passée et rappelons quelques-unes des conversations du président Alief avec le président français Jacques Chirac et du président Alief, père déjà avec le président français Jacques Chirac, puis avec l'ensemble des présidents qui se sont succédés à la tête de l'État en France. Je rappelle que notre position a toujours été d'essayer d'apporter notre contribution à la paix dans la région, à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, ça peut passer par les formes de cette coprésidence que vous évoquez, qui est aujourd'hui les plus actives pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais de même que je le disais à vos chers collègues, il m'a entendu le dire, le président Alief, la France n'a aucun objectif, elle n'a pas d'autre souple que de contribuer à la paix et d'aider les deux parties. Mais ça m'a retrouvé le chemin de la paix, qui est un chemin, je l'ai dit, long et difficile et qu'il faut suivre, qu'il est possible de suivre et qu'il est possible de réussir, nous en sommes convaincus. Nous sommes convaincus. Zahmet, on vous avez dit, vous avez dit. Oui, vous avez dit. Oui, vous avez dit. Oui, vous avez dit. On a dit qu'il, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 20 ans. On a dit qu'il, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 20 ans, il y a plus de 20 ans. ... 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